Votre plat Locavork que vous avez découvert, qui fait partie maintenant peut-être du quotidien en dehors des gaufres ? Alors, ce n'est pas un plat particulier. Vous allez voir si vous vous inscrivez dans une amap. Ce qui est très sympa, c'est que vous ouvrez votre panier, il y a des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Je regarde et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Mais à chaque fois, il y a un petit mot, si vous n'avez pas pu rencontrer, être là quand le producteur le donnait, et qui vous dit, eh bien, ceci, c'est un panais, par exemple, et voilà la recette qu'on vous propose aujourd'hui. C'est génial, d'accord. Donc, on part à la découverte aussi de nouveaux produits et de nouvelles recettes. C'est le gag. Je sais que chaque mercredi, je vais chercher mon panier et avec mon fils, on y va ensemble. Et on se dit, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui ? Et c'est quoi, par exemple, des choses que vous ne connaissiez pas de surprenant ? Un chou rave, j'en avais entendu parler, mais est-ce que vous aviez déjà vu un chou rave nature ? Ben, le jour où je l'ai sorti, je n'ai pas su l'identifier. Et alors là, voilà, on m'a expliqué, c'est un chou rave, et voilà la recette qu'on vous propose ce soir. Donc, en fait... C'est un retour à la terre, donc du coup... Et c'est super bon, surtout j'ai découvert des trucs, parce qu'on me disait, mais tu vas t'ennuyer, ça va être l'hiver, tu vas manger tout le temps des choux, des brocolis. Sauf que les choux, il y a 20 milliards d'espèces différentes, et que vous découvrez des choses que finalement vous n'avez pas l'habitude de manger, que vous ne trouvez pas du tout chez les vendeurs dans la rue. Donc, je ne me suis pas ennuyée cet hiver, du tout. Et physiquement, est-ce que vous avez senti dans votre organisme une différence ? Alors, les familles ont parlé d'un effet un peu placebo, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement on se sent mieux, etc. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas vu totalement une différence ? Ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais je me sens sans doute moins fatiguée. Là où j'ai l'impression qu'il se passe un truc, c'est plutôt mon entourage qui me le dit. Quand on est là et qu'on se dit, tiens, on va faire du vélo tout d'un coup, on est plusieurs amis et on doit aller sur des côtes, je suis la seule à ne pas m'essouffler. Alors, ils me disent, mais ce n'est pas depuis que tu as changé ta façon de manger ? Peut-être. Ah, c'est drôle, j'ai fait remarquer ça. C'est vrai que je ne mange plus sainement, donc il y a sans doute quelque chose qui joue. Je me sens moins fatiguée. Après, je ne suis pas capable de vous préciser ce que c'est vraiment depuis ça, mais je suis assez convaincue quand même des bénéfices. Et alors, si ! Alors, un truc vraiment flagrant, aucun de nous dans la famille ne sommes tombés malades de tout l'hiver. Il n'y a pas eu un rhume. Ce qui est rare. C'est rare. Moi, normalement, chaque hiver, j'ai le nez qui me tape au moins deux trois rhumes. Alors, voilà. Est-ce que c'est dû à ça ou pas ou une coïncidence ? N'empêche que cet hiver, aucun de nous n'est tombé malade. Pas une seule fois. 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 Sous-titrage FR ?